Grâce à M. Vitas, il y a beaucoup de documentation sur l'ESA, sur l'émission ESA, sur la mission Adjus, il y a des posters, il y avait aussi de la doc sur Mars, Insight, ça y est, il n'y en a plus, bon. Ah bah oui, c'est comme tout, il faut se dépêcher. Donc, il y a des autocollants, il y a des cartes, tout doit disparaître, c'est comme vous nous prie. Merci. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour venir. Si, tu en as eu une, bon, bah tant pis, on va essayer une survie. Je peux me mettre à côté, là, il y a une place ? Alors, l'image que vous voyez là, en bas à gauche, c'est la sonde Mars Insight, qui s'est posée il y a quelques semaines sur Mars. J'espère que vous avez été nombreux à insister à cet atterrissage en direct à la Cité des Sciences. L'auditorium était plein et je crois que le grand hall était pas mal rempli. Bon, il y a eu des petits problèmes de réservation, enfin, eux, ils sont 50 et ils sont pas arrivés. Moi, je suis tout seul et j'arrive à faire des réservations. C'est juste une remarque. Mais ça s'est très bien passé, enfin, ça, la sonde est bien atterrie. Et aux dernières nouvelles, et bien aux dernières nouvelles, vous voyez en bas à gauche, un selfie de la sonde. Vous voyez au premier plan, là, le sismomètre. Et en blanc, le capot qui devrait être posé par-dessus. On a examiné le sol que vous voyez ici. On a fait un montage de tout un tas de photos du sol. Donc, on a fait un panorama parce que vous savez que le sismomètre doit être posé sur un endroit plat, absent de cailloux, enfin, d'un endroit idéal, idéalement plat, aucune rugosité, etc. Donc, ils sont en train de déterminer l'endroit où on va pouvoir poser le sismomètre. Et ça devrait être dans la zone délimitée par les arcs de cercle bleus, après ce que j'ai compris. C'est quelque chose qui devrait se produire avant la fin de l'année. Donc, on vous tiendra au courant. Je vous rappelle juste que sur le présentoir, il y a aussi un petit bout de papier pour, si ça vous intéresse, pour la souscription du bouquin d'Olivier de Goursac, un grand spécialiste des missions Apollo, et surtout grand traiteur d'images. La NASA l'a démissionné pour traiter tous les panoramas pris par les missions Apollo. Et il nous propose en souscription, donc, un résumé de toutes ces missions Apollo, dans un livre assez luxueux, avec un prix de souscription de 25 euros au lieu de 35. Si ça vous intéresse, la publicité est là. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Olivier viendra d'ailleurs participer à une table ronde à la fin de l'année, à la fin de la saison, donc au mois de juin prochain. On va organiser une table ronde, justement, à propos des missions d'Apollo. Qu'est-ce qu'on a appris en allant sur la lune ? Et pourquoi on n'est pas capable d'y retourner ? Et si on voulait y retourner, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On va s'intercevoir que ce n'est pas évident, tout ça. On va encore attendre quelques minutes. Il n'est pas arrivé, là-bas. Je vous on ne vous pas sauveillé. Et là, le prochain, lundi Saint-Denispu. Merci. 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 Laurence, c'est bon ? Ah, tu m'as dit, c'est bon. Ah ben, je n'ai plus. Si c'est à ça, je n'ai pas. Oui, mais j'ai trouvé que c'est bon. Je ne sais pas. Ça se passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, eh bien, on va commencer. Il est 7 heures. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Pierre Martin. Je suis de la Société Astronomique de France et j'organise ces conférences mensuelles le deuxième vendredi de chaque mois. Comme vous le savez, ça se passe ici à Télécom jusqu'au mois de juin. Après, on ne sait pas encore. Mais j'espère la prochaine fois avoir des nouvelles intéressantes. On verra. Je vous remonte cette photo. Ma dernière mission à la cité des sciences, ça a été l'atterrissage de InSight, la sonde martienne, qui transporte un élément français, un sismomètre, développé par le CNES, les PGP, la Soderne, etc. Et c'était... Il y en a beaucoup parmi vous qui ont dû y assister. C'était très intéressant. Et comme je le disais à quelques minutes, tout se passe bien pour le moment. C'est assez incroyable de penser qu'un sismomètre aussi sensible puisse résister aux vibrations du décollage, l'ouverture du parachute, des parachutes, et l'atterrissage avec rétrofusée et un boom sur Mars. Et a priori, il est en vie. Alors, maintenant, il faut le déposer sur le sol, comme vous voyez. Le sismomètre, c'est la partie marron que vous voyez. Et elle va déposer avec un petit bras télémanipulateur sur le sol et puis on va y mettre un petit chapeau dessus parce qu'il est tellement sensible que si on ne le protège pas de l'extérieur, on ne va faire que mesurer le vent martien. C'était ce qui était arrivé au premier sismomètre sur les sondes vikings des années 1976. Ceux qui ont les cheveux blancs s'en souviennent. On a mesuré formidablement bien le vent martien. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant, ça devrait bien se passer. Alors, les prochaines conférences de la SAF, vous les voyez ici. Donc, Caroline Fressinet, je vous en dirai deux mots. Ensuite, c'est Jean-Pierre Maillard qui nous parle de spectro. Ensuite, j'aurai, comme on avance progressivement vers l'année 2019, les 50 ans d'Apollo 11. Donc, j'aurai le plaisir de vous expliquer un peu les pourquoi et comment de cette conquête. Moi, je ne vous montrerai pas Armstrong en train de poser le pied sur la lune. Ça, tout le monde le sait. Mais surtout, pourquoi et comment on y a été ? Et tous les petits secrets qui ne sont pas tellement divulgués au grand public. Vous allez voir, on va s'éclater. Ça sera très intéressant. Et puis ensuite, c'est notre ami Hervé qui nous parla de sa spécialité, les origines de l'univers, de la future mission, le CLID. En mai, ça sera, le programme est complet. En mai, ça sera un speech sur le James Webb Telescope. Finalement, il va peut-être partir. Bon, en dernière nouvelle, c'est 2021. Mais ça a été repoussé dix fois, peut-être. D'ailleurs, le prix a été multiplié par dix. Il est à 10 milliards de dollars maintenant. Quand on aime, on ne compte pas. Et en juin, ça sera donc la table ronde dont je viens de vous parler. Alors, il y a bien d'autres conférences sur la place parisienne que vous voyez ici. Je signale que demain, il y a une commission de cosmologie qui est maintenue parce qu'on n'est pas sur le parcours des gilets jaunes. Ah ben oui, ne rigolez pas. Mais bon, en principe, ça serait intéressant. C'est Patrick Boisset qui me parle de la spectroscopie. Et il y a une conférence intéressante à l'école Normale Sup sur les plaques tectoniques. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas de l'astronomie. Et je vais vous dire, faux, c'est de l'astronomie. La Terre est une planète. Donc, tout ce qui touche notre planète, c'est de l'astronomie. Et je pense que ça sera intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, vous voyez le séminaire de l'astronomie de notre ami Jean et Jean Chetet. La commission de planétologie de la SAFA. Ça, ça va être intéressant. C'est défini maintenant. On va parler de Titan et des lunes de Saturne. On va faire le point un peu de ce qu'on a appris des missions Cassini. Bon, là, c'est... Moi, je donne une conférence dans les Yvelines, mais on ne va pas vous faire aller jusque dans les Yvelines. C'est loin pour vous. Alors, c'est à côté. Voilà. La deuxième commission de cosmologie, ça sera au mois de février, sur une théorie assez intéressante qui commence à sortir, où on se passerait peut-être d'énergie noire et de matière noire à l'aide de masses négatives. Ah oui, des masses négatives. Moi, ça m'arrangerait des masses négatives. Bon, je ne vous ai pas demandé de rigoler, hein. Bon, enfin, bon... On va voir, hein. Voilà, donc vous voyez tout ce qui... Il y a un programme super intéressant, janvier, février. Voilà. La dernière conférence de la SAF, alors là, je dois avouer, on a tous été bluffés par cette petite demoiselle, qui avait quoi, 24 ans, 25 ans, qui a eu son bac à l'âge de 12 ans, un truc comme ça, qui est barre des diplômes et qui nous a expliqué tout ce qui s'est passé après les 5 premières minutes de l'univers. Alors là, chapeau, les gars. Bon, vous avez vu que sa présentation, je l'ai mise en téléchargement sous mot de passe, comme d'habitude, sur mon site. Et dans sa présentation, il y a toutes les vidéos qu'elle nous a présentées. Certaines vidéos étaient vraiment passionnantes. Donc, bravo à cette jeune fille, hein. Elle est actuellement astrophysicienne. Elle a travaillé avec Stephen Hawking, hein. C'est pas rien. Et elle est en poste à l'University College de Londres. Bravo à elle, hein, quand même, il y a des jeunes. Donc, s'il y a des jeunes dans la salle, vous voyez, hein, il faut faire comme ça, hein. C'est bien. Donc, les cours de la salle. Daniel Briot, son prochain cours, c'est le 10 janvier. Les cours de cosmologie chez Jacques Frick, et là, ça démarre, en fait, en janvier, le 8 janvier. Vous avez tout ça sur le site de la salle. En plus de ça, pour ceux qui sont pas à l'aise en mathématiques de cosmologie, ce que je pourrais comprendre, hein. C'est pas toujours évident. Eh bien, on a, on a un nombre, monsieur Mirélovitch, qui donne des cours de maths appliqués à la cosmologie. Ça marche, là, vous m'entendez là-haut ? Bon, parce que j'ai pas bien de retour. Vous reconnaissez la célèbre équation d'Einstein. En bas, je vous ferai pas l'injure de vous la faire répéter. Voilà. Ça, c'est ce que je vous disais sur le bouquin d'Olivier de Boursac. En souscription, vous avez les papiers sur le devant. La prochaine fois, donc, on reçoit Caroline Frécinet du Latmos. Alors, c'est une voisine, hein. Moi, j'habite aussi des Yvelines. J'habite près de Versailles. Et elle est, le Latmos, c'est à Versailles, Saint-Quentin, en Yvelines. Et elle va nous parler d'un sujet hyper intéressant sur l'exobiologie et comment chercher la vie dans le système solaire. D'ailleurs, Olivier va sûrement évoquer un peu le problème aujourd'hui parce qu'on va voir que les satellites de Jupiter ne sont pas pour rien dans cette histoire. Alors, ce soir, on reçoit Olivier Vitas, qui est planétologue à l'ESA. L'ESA, c'est l'Agence Spatiale Européenne. Et il est au centre technique de l'ESA à... Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Nord-Vic. Ah, là, bravo. Nord-Vic. Vous voyez, je parle hollandais, maintenant. À Nord-Vic, au sud d'Amsterdam, quelque chose comme ça, au bord de la mer, pas très loin du bord de la mer. Et donc, il travaille sur la mission JUICE, qui est une mission qui envoie cette sonde vers les lunes de Jupiter. Alors, à propos des steaks, il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure. Généralement, tous les ans, j'organise un voyage, un voyage pour s'amuser. Enfin, c'est pas vrai, pas pour s'amuser. Un voyage... J'avais fait deux fois la visite du LHC. Je vous ai emmené deux fois en Angleterre aussi, visiter toute l'astronomie britannique. Et bien, cette année, je m'arrange pour, justement, rendre visite à notre ami Olivier. On va aller à l'ESTEC, visiter le centre technique de l'Agence Spatiale Européenne, et en profiter, comme l'ESTEC, c'est pas loin de Leiden, l'observatoire de Leiden, qui est un observatoire historique, et on fera probablement un stop aussi à l'observatoire de Bruxelles. Et pour faire plaisir à tout le monde, on fera un stop, comme l'ESTEC est situé à 100 mètres, on va aller à 1 km de Keukenhof, la célèbre cité des Tulipes. On fera un stop là-bas, je vous préviens de ça. Donc c'est un voyage qui devrait s'organiser, si tout se passe bien, 8, 9 et 10 mai de l'année prochaine. Voilà, mais on fera de la pub par l'intermédiaire de la SAF. Donc je vais passer la parole à Olivier Vitasse, et je vous souhaite par avance un joyeux Noël à tous, et bonne soirée. Alors attendez, il faut qu'on arrange un peu tout seul. Bonsoir à tous, c'est toujours le moment de l'hélicat des conférences. Est-ce que l'ordinateur va marcher ? Ok, ça a l'air de marcher, donc on peut commencer Jean-Pierre ? On peut commencer ? Oui, oui, oui. Très bien, bonsoir à tous, et merci à Jean-Pierre pour l'invitation, merci pour le prélude musical tout à l'heure. Et c'est toujours un plaisir de faire des conférences sur notre travail. Donc Jean-Pierre a dit que je travaille effectivement dans le centre de l'Agence Spatiale Européenne aux Pays-Bas, qui s'appelle l'ESTEC. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. et mon travail c'est de participer au projet de la mission JUICE. Donc j'ai donné des posters et des autocollants. En fait l'image du poster, c'est ce que vous voyez ici, sur cette photo. C'est mieux comme ça ? Voilà, j'espère que... J'ai toujours le même problème. Donc sur cette photo, en fait c'est un bon résumé de la mission. Le satellite dont je vais vous parler pendant cette conférence, on le voit ici, une vue artistique. Et en fait la mission va se mettre en orbite autour de Jupiter pendant 2-3 ans. Donc on va étudier Jupiter bien sûr, c'est une planète très intéressante. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les lunes qu'on voit au premier plan. Est-ce qu'il y a un pointeur Jean-Pierre ? Tu m'avais dit qu'il y avait un pointeur ? Bon je vais faire sans pointeur. En fait Jupiter, ça nous intéresse bien effectivement. Mais on est plus intéressé par les lunes. Ça ira avec la souris. Voilà. Donc on est intéressé par les lunes de Jupiter. Au lieu de construire, ça détourne la tension. Alors qu'avec la flette... Bon, on fera un mix de deux. On fera la flèche et la souris. Comme ça tout le monde sera content. Donc on va étudier les lunes de Jupiter. La première ici c'est Ganymède. On voit ici Europe, Callisto. Je veux en parler un petit peu. Il y a une chose à retenir de cette conférence. C'est qu'à l'intérieur de ces lunes, il y a plus d'eau que sur Terre. Et donc l'eau c'est très intéressant. Jean-Pierre a mentionné la recherche de la vie. C'est une grande question de l'humanité. Est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Pour l'instant la réponse c'est qu'on est seul sur Terre. Mais il y a peut-être d'autres endroits où la vie pourrait apparaître. Et les lunes de Jupiter font partie d'un de ces endroits. Tout simplement parce qu'il y a plus d'eau liquide à l'intérieur de ces lunes que sur notre propre Terre. Et le but de la mission c'est d'étudier ce système. Et notamment confirmer qu'il y a de l'eau. Et savoir combien il y en a, où elle est, etc. Donc c'est vraiment le résumé de la mission. On le voit vraiment sur cette photo ici. Alors Jean-Pierre a parlé de l'endroit où je travaille qui s'appelle l'Estec. Et je comprends que Jean-Pierre va emmener certains d'entre vous sur mon lieu de travail. Donc effectivement Jean-Pierre a mentionné la mer. Vous voyez on est à 500 mètres de la mer du Nord. On est à peu près à 30-40 kilomètres au sud d'Amsterdam et 20 kilomètres au nord de la haine. Donc vous vous situez un petit peu. Et c'est le centre technique, c'est tous ces bâtiments ici. Donc la taille des voitures vous donne une idée de la taille des bâtiments. L'endroit le plus intéressant, c'est cette partie ici qui renferme le centre de test. C'est-à-dire que quand on envoie des satellites dans l'espace, il faut les tester. Et la majeure partie de nos satellites, en fait, viennent ici dans ces bâtiments pour être testés. Donc si vous avez la chance de voir des satellites, c'est vraiment intéressant, je vous le conseille. Et le satellite GIF sera dans cette partie d'ici un an et demi à peu près. On a aussi la marocanare, bien sûr. On a un golfe et un potager. Mais je pense que ça vous intéresse un petit peu moins. Alors, on va parler de Jupiter, des lunes. C'est une image que j'aime bien juste pour introduire le sujet. Donc ça, c'est notre lune, Jupiter et les 4 satellites galiléens. Si vous avez l'occasion de faire d'astronomie amateur, je pense que vous êtes familiers avec cette vue. Et donc le but de la mission, c'est vraiment d'étudier pourquoi, autour d'une planète géante, il peut y avoir des endroits, des lunes, où la vie a pu apparaître. Ou au moins, est-ce qu'il y a des conditions qui sont propices à l'apparition de la vie. Bien sûr, on ne va pas dire qu'on va là-bas pour chercher la vie. Ce serait une étape vraiment trop rapide. Mais on va là-bas pour essayer de comprendre les conditions qu'on appelle habitabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des endroits où la vie pourrait apparaître. Ça ne veut pas dire que la vie est apparue ou va apparaître, mais ça veut dire que c'est compatible avec l'apparition de la vie. Si on fait un zoom sur le système, effectivement, ça c'est Jupiter. Et une autre question, c'est pourquoi, autour de planètes géantes, comme Jupiter, mais ça peut être Saturne, Neptune, Uranus, ou toutes les exoplanètes que l'on connaît, autour de ces planètes géantes, est-ce qu'il y a des endroits qui sont propices à l'apparition de la vie ? C'est une des grandes questions de notre mission. Alors, Jupiter a une suite de satellites qui sont très intéressants. Donc ça, c'est une vue qui compare un peu les systèmes de satellites sur plusieurs planètes. Donc, autour de la Terre, on a simplement notre Lune. Autour de Mars, il y a deux petites lunes qui s'appellent Phobos et Edemos. Vous voyez que Jupiter, il y a quatre gros satellites. Saturne, il y a plein de satellites, mais il n'y en a qu'un qui est gros. Uranus, satellite de moyenne taille. Neptune, Triton, qui est aussi intéressant. Et Pluton, il y a Charon, plus quelques autres petites lunes. Mais on voit tout de suite sur cette vue d'ensemble, où les tailles sont vraiment représentatives, que Jupiter est un système très intéressant de quatre grosses lunes qu'on appelle les satellites galiléens. Plus on se rapproche de la planète Jupiter, donc ça, c'est en distance par rapport à Jupiter, plus l'attraction gravitationnelle de Jupiter va être importante. Donc ça, c'est un effet très intéressant à étudier et important à considérer. Et aussi, plus on est près de la planète et plus les radiations, comme les ceintures de radiation sur Terre, vont être importantes. Donc, si on veut comprendre si ces lunes sont des endroits intéressants pour la vie, la distance à la planète géante est importante, parce que plus on est près, plus c'est compliqué au niveau des radiations. Mais par contre, plus il y a d'énergie nécessaire qui peut être utile pour la vie. Donc, si on prend l'exemple de Io, très près de Jupiter, en fait, c'est une lune volcanique très active. Mais pour la vie, c'est pas très intéressant parce que c'est surtout des volcans. Par contre, les trois autres, Europe, Ganymède et Callisto sont très intéressants parce qu'elles sont à distance respectable de Jupiter. Donc, au niveau radiation, ça va un petit peu mieux. Et notamment, Europe, on sait qu'il y a de l'eau, ça c'est sûr. Ganymède, on est pratiquement sûr. Et Callisto, peut-être. Donc, voilà. Et donc, étudier ces trois lunes, c'est vraiment faire un comparatif des conditions autour de Jupiter en fonction à distance. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'apparition de la vie ? Ce qui vaut mieux être ici, là ou là ? Et c'est les grandes questions qu'on se pose et que notre mission juive va essayer de répondre. Donc, si on commence par Europe, Europe, c'est peut-être au niveau astrobiologie, astrobiologie, pardon, une des lunes dans le système solaire qui est peut-être la plus importante. Ça, c'est une image de la mission, d'une mission NASA qui s'appelait Galileo, qui était là-bas dans les années 95-2000. Et quand on regarde la surface, pour les géogloques, la première chose qui frappe, c'est que c'est une surface lisse avec très peu de cratères. Alors, si vous avez suivi des conférences de planétologie, vous devez savoir ce que ça veut dire s'il y a très peu de cratères. Ça veut dire que la surface est très jeune. Si on prend la Lune, il y a des cratères, c'est une vieille surface. Si on prend Mars, il y a plein de cratères, c'est une vieille surface. Ici, on ne voyait pratiquement pas de cratères. Au niveau des temps géologiques au niveau de la formation et l'évolution du système solaire, c'est une planète très jeune. Ça veut dire que cette Lune est active. Ça veut dire que pour l'exobiologie, l'habitabilité, c'est vraiment un endroit très intéressant à étudier. La surface très lisse, c'est de la glace, en fait. Et les zones oranges, en fait, c'est des composants dont on ne connaît pas la composition. Ça pourrait être très bien des particules organiques qui remontent de l'intérieur de la Lune. Parce qu'on a de très bonnes raisons de penser que sous cette croûte, quelques dizaines de kilomètres sous cette croûte, il y a deux fois plus d'eau liquide que sur notre propre terrain. Donc Europe, c'est une Lune très intéressante. Et c'est un zoom qui montre en fait la glace sur Europe. Et en fait, l'étude détaillée de ces patches de glace aussi a indiqué que sous la glace, il y avait un océan liquide. En fait, c'est grâce à ce genre d'image qu'on a pu commencer à comprendre qu'il y avait de l'eau liquide. Et ça, c'est une vue d'artiste qui montre en fait l'intérieur de la Lune. Donc vous avez la surface glacée. À l'intérieur, il y a des roches. Et pris en sandwich entre les roches et la glace, il y a une couche de liquide. On ne sait pas combien de kilomètres elle fait. Peut-être des dizaines de kilomètres. Et on ne sait pas quelle est la couche de glace qu'il y a au-dessus de cet océan. Ça peut être quelques kilomètres. Donc voilà pourquoi c'est intéressant. Parce que cet océan ici est en contact avec des roches. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec nos océans à nous. Sauf que nos océans à nous, il n'y a pas quelques dizaines de kilomètres de glace au-dessus. Mais à part ça, les conditions sont similaires. Donc il peut très bien y avoir des endroits très intéressants ici pour l'apparition de la Lune. Et avec notre mission, on va étudier un petit peu cette Lune. Même si les autres Lunes sont plus intéressantes pour nous. Des observations récentes du télescope spatial Hubble ont montré qu'il y avait de l'eau qui s'échappait de la Lune. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'encore plus direct. C'est des images de Hubble ici. Donc on peut très bien y avoir des geysers à la surface d'Europe qui montent à quelques centaines de kilomètres. Et donc si on réussit à avoir une mission qui s'approche de la Lune, on peut même très bien passer dans ces geysers avec le satellite. Et là, on a un accès direct à l'eau qui est à l'intérieur du satellite. Maintenant, je passe à Ganymède. Donc Ganymède, c'est la plus grosse lune du système solaire. Alors, si on compare à Europe, il y a beaucoup plus de cratères. Donc ça veut dire que la surface est plus vieille. Donc ça veut dire qu'au niveau activité géologique, c'est beaucoup moins intéressant qu'Europe. Mais il y a plein de choses différentes ici au niveau de la géologie. Donc c'est quand même une lune très intéressante à étudier. La plus grosse lune du système solaire est aussi l'endroit où il y a le plus d'eau, on pense, dans le système solaire. Il y a peut-être six fois plus d'eau liquide. Donc vous imaginez les océans terrestres. Il y en a peut-être six fois plus à l'intérieur de cette Lune. C'est quand même assez incroyable à réfléchir. Et on ne sait pas à quelle distance elle est sous la surface. Et comment on compare ça ? Je vais y revenir tout à l'heure. En fait, on peut poser des questions pendant la conférence, j'imagine. Donc n'hésitez pas à poser des questions, mais je vais revenir à où est exactement cet océan et comment on va faire pour le savoir avec notre mission. Si c'est une coupe, si on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de la Lune. Donc on a donc, vous voyez la distance, donc 5000 kilomètres. Donc voilà, c'est quand même une mini planète, il faut dire ce qu'il y a. Il y a là une croûte de glace autour. À l'intérieur aussi un manteau de glace. Et pris en sandwich entre ces deux parties de glace, il y a notre océan ici, qui fait peut-être 50 kilomètres d'épaisseur, 100 kilomètres, 200 kilomètres. On n'en a aucune idée. À l'intérieur, il y a un manteau comme sur la Terre et un cœur de fer comme sur la Terre. Et en fait, comme il y a un cœur de fer, vous devez imaginer ce qu'il peut y avoir. Un champ magnétique. Il y a un aimant. Et donc Ganymède, c'est un endroit très intéressant parce que si on considère les corps rochers dans le système solaire, il n'y en a que trois qui ont un champ magnétique. Il y a la Terre, qu'on connaît bien sûr, qui nous protège. Le champ magnétique nous protège. Il y a Mercure et il y a Ganymède. Donc ça fait trois corps dans le système solaire qui sont assez particuliers au niveau du champ magnétique. Et quand on sait que le champ magnétique est important, parce que ça nous protège des radiations du vent solaire, cette lune, avec un océan à l'intérieur et un champ magnétique qui nous protège, ça peut être très intéressant dans l'étude de l'exobiologie. Donc pour nous, c'est vraiment la Lune que l'on aura étudié avec le plus de précision avec cette mission. Donc ça, c'est une vue pour montrer le champ magnétique. C'est un petit peu compliqué, mais si vous avez la planète ici et les îles vertes montrent les lignes de champ magnétique. Et là où c'est compliqué à Ganymède, c'est qu'il y a trois champs magnétiques qui sont là en même temps. Il y a d'abord le champ magnétique de Jupiter parce que Ganymède est plongé dans la magnétosphère de Jupiter et Jupiter a un énorme champ magnétique. Donc si on met un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique, on va mesurer le champ magnétique de Jupiter. Mais on va aussi avoir le champ magnétique interne de Ganymède du fait du cœur de fer. Et comme il y a un océan liquide qui est salé, l'océan conduit l'électricité et va aussi déformer le champ magnétique. Et va créer un tout petit champ magnétique dû au liquide. Donc en fait, la configuration magnétique de Ganymède est vraiment extrêmement compliquée. Et notamment à bord de notre mission, on va avoir un magnétomètre pour essayer de comprendre tout ça. Comme il y a un champ magnétique comme sur Terre, on a des aurores Montréal sur Ganymède. Ça semble un peu fou. Donc ça c'est une vue du satellite. Et ça ce sont des images encore du télescope spatial Hubble. dans l'ultraviolet qui a montré des aurores côté nord et côté sud. En fait, c'est comme sur notre Terre. Si j'ai le temps, je vais y revenir un petit peu après sur ces aurores de Ganymède. Calisto, la dernière lune qui nous intéresse. Donc elle est plus loin que Ganymède. Donc a priori, elle est moins sujette au champ gravitationnel de Jupiter. Ça veut dire qu'elle est moins perturbée par Jupiter. Ça veut dire qu'au niveau évolution géologique, c'est peut-être une lune un peu morte. Et d'ailleurs, quand on voit le nombre de cratères, si je continue ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que c'est une surface très vieille. Ça veut dire que c'est peut-être un astre mort au niveau géologique. Un petit peu comme la lune. Mais c'est ce qu'on veut étudier quand même pour essayer de comprendre et voir les comparaisons avec des astres comme Europe et Ganymède qui sont plus actifs au niveau géologique. Donc ça, c'est une coupe de l'intérieur. Il n'y a pas de cœur de fer, il n'y a pas de champ magnétique. Il y a une croûte glacée ici. Ici, c'est un petit peu difficile à voir, mais il y a un petit liseré bleu parce qu'on pense qu'il y a peut-être aussi un océan liquide à l'intérieur de cette lune. Mais là, on n'en est pas très sûr. C'est un petit peu plus délicat. Mais s'il y a un océan liquide, ça sera très intéressant parce que ça veut dire que quelle que soit l'évolution ou l'activité géologique de la lune, il y a de l'eau à l'intérieur. Pour comprendre encore l'apparition de la vie, ce sera un point très intéressant à étudier. Toutes ces lunes, comme je le dis, sont plongées autour de Jupiter, dans ce qu'on appelle le champ magnétique de Jupiter. Donc il y a la planète géante au milieu avec un énorme champ magnétique. Et les lunes sont dedans et sont bénies en fait dans les ceintures de radiation de Jupiter. Ce qui fait que c'est des endroits assez particuliers. Et notamment la lune volcanique, ici, du fait des volcans, elle expulse dans le système des particules chargées qui suivent les lignes de champ magnétiques. Donc il y a des particules chargées, des particules électriques, des électrons, des protons, qui rentrent dans le système ici et qui vont aussi bombarder les autres lunes. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Donc si on est à la surface de ces lunes, en fait c'est pas très bon pour les radiations. Si on envoyait des humains à la surface de ces lunes, ce serait pas bon du tout. Si on envoie un satellite, et c'est notre problème, c'est pas bon du tout pour l'électronique. Si on envoie un satellite dans cette région ici ou là, le satellite dure quelques jours ou quelques semaines. Donc pour nous on va essayer d'être pas trop près de la planète. Si on est ici ou là, on peut durer quelques mois, quelques années. Mais si on envoie un satellite ici, c'est vraiment très dur au niveau des ceintures de radiation. Donc ça c'est un autre challenge de la mission que je vais parler aussi tout à l'heure. Donc si je parlais de la magnétosphère, donc c'est la cavité où il y a le champ magnétique, c'est un des objets les plus gros du système solaire. Si vous regardez la Lune, la pleine Lune ici, en fait à la taille réelle, la taille de la magnétosphère de Jupiter, c'est vraiment plus grand que la pleine vue de la Terre. Donc si vous voyez la soir d'été, si vous regardez la Lune et si vous regardez Jupiter, vous pouvez vous imaginer tout autour. En fait c'est la cavité magnétosphérique où il y a le champ magnétique de Jupiter. J'aime bien aussi montrer cette photo. Donc si on a le Soleil, l'orbite de la Terre, l'orbite de Jupiter et l'orbite de Saturne, en fait la cavité où il y a le champ magnétique de Jupiter va au-delà de l'orbite de Saturne. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est un objet vraiment énorme. Et pour illustrer en fait le lien entre les Lunes et Jupiter, et bien le meilleur moyen c'est de regarder les aurores. Ça ce sont des aurores polaires sur Jupiter, donc similaires à nos aurores polaires. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir des aurores polaires dans votre vie, si vous allez dans le Grand Nord. Peut-être un voyage avec Jean-Pierre. Donc ça ce sont des aurores de Jupiter. Mais il y a des points particuliers ici, qui sont les aurores dues aux Lunes de Jupiter. Donc ici par exemple, c'est une aurore due au satellite Yo. Ici c'est une aurore due au satellite Ganymède. Et ici c'est un point d'une aurore qui est due à l'Europe. Tout ça parce que dans les chambres analytiques, il y a un lien entre les Lunes, les particules chargées qui partent des Lunes, et qui arrivent sur Jupiter. Et donc ça forme en fait les aurores. Donc ça vous montre que si on veut étudier les Lunes, les Lunes, on ne peut pas les étudier toutes seules dans l'isolation. Il faut aussi étudier la planète géante qui est au milieu, pour essayer de comprendre tout le système. Et donc, quand on a envie de proposer une mission qui s'appelle JUICE, donc je vais parler maintenant, on a défini des thèmes scientifiques, qui sont basés sur tout ce que je vous ai raconté. La première chose c'est qu'on va étudier les Lunes glacées, qui sont Ganymède, Europe et Callisto, pour essayer de savoir plus sur l'eau liquide, j'insiste bien sur l'eau liquide qui est à l'intérieur. Mais on ne peut pas les étudier toutes seules, il faut étudier aussi le système de Jupiter, notamment l'atmosphère, la magnétosphère, mais aussi tous les autres satellites et les anneaux de Jupiter, pour essayer de comprendre le système dans sa globalité. Et répondre à la grande question qui est, est-ce qu'autour d'une planète géante, il peut y avoir des zones habitables ? Donc ça c'est pourquoi on a décidé de faire cette mission. Alors, pour vous donner l'idée des missions planétaires, je vais vous donner le calendrier. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Ce que l'appel à proposition pour des missions a été fait en 2007. Donc régulièrement à l'agence spatiale européenne, on fait un appel, on demande à tous les scientifiques quelle est la mission dont vous rêvez. On a tant de budget, donc des fois c'est 500 millions, des fois c'est 1 milliard, ça dépend. « Donnez-nous toutes vos idées », et ensuite on discute et on sélectionne les meilleures idées. Donc il y a eu un appel à proposition en 2007, où plusieurs missions ont été proposées. Et après des études, des compétitions, beaucoup de meetings, etc., la mission finalement a été sélectionnée 5 ans plus tard. Un peu moins d'un an plus tard, on a sélectionné les instruments qui vont faire partie du satellite. En 2015, on a sélectionné l'industrie qui va fabriquer le satellite. Donc dans notre cas, c'est Cocorico, puisque c'est Arbus, Toulouse. Et ensuite, maintenant on est en phase de développement, c'est-à-dire que l'industrie construit les satellites, les scientifiques construisent les instruments, et on espère de décoller en mai 2022. Donc j'en viens parler des décollages qui peuvent être repoussés dans le temps, comme James Webb. C'est un risque qu'on arrive pour l'instant, on est prêt à décoller en mai 2022. Avec une fusée Ariane 5, et je parlerai plus tard de la fusée. Il faut être encore patient, parce que quand on décolle, on ne peut pas arriver tout de suite vers Jupiter. Et je vais vous montrer pourquoi. Et donc il faut attendre 7 ans, pour se mettre en orbite autour de Jupiter. Et ensuite, on commence la mission. Et la mission, ça va être 3 ans autour de Jupiter. Et ensuite, à la fin de la mission, on va même se mettre en orbite autour d'une lune de Jupiter, qui est Ganymède. Donc c'est vraiment la première fois qu'on se mettra en orbite autour d'une lune de Jupiter. Et au bout d'un moment, il faut bien avoir une fin de mission. Donc on prévoit ça en septembre 2033. Donc vous voyez que le temps fait qu'il faut être patient. Et c'est pas toujours les mêmes personnes qui travaillent sur un projet qui dure entre 20 et 30 ans. Et puis ici, il faut passer le témoin, il faut donner des informations. Donc ça fait partie intégrante des missions planétaires, comme les missions Cassini, comme les missions Rosetta dont vous avez entendu parler sûrement. Ça dure pas quelques années, mais ça dure quelques dizaines d'années. Donc ça, c'est un point important aussi de la mission. Alors, le satellite, à quoi il ressemble ? Donc ça, si ça marche, mais si ça marche pas à la limite, c'est pas trop grave. Donc en fait, ça c'est une vue de notre satellite. Donc je dirais que c'est un satellite assez classique, sauf qu'il fait quand même 5 tonnes. De là jusqu'à là, il y a à peu près 30 mètres. Bon, il y a une antenne pour communiquer avec la Terre. Là, ce qui fait un peu l'originalité de ce satellite, c'est les panneaux solaires ici. Parce que si vous avez un appartement dans Paris qui fait à peu près 90-100 m², c'est la taille de vos panneaux solaires. Parce qu'on est loin du soleil. Et donc il faut des énormes panneaux solaires. Ensuite, on a donc les antennes pour communiquer avec la Terre. Et je vais vous montrer un petit peu les instruments, mais on a plein d'instruments ici, sur cette face. Là, on a une petite antenne pour communiquer si on peut pas toujours pointer l'antenne. Et on a pas mal de bras. Ça, c'est un bras qui fait 10 mètres où on met des instruments ici au bout, notamment les magnétomètes. Et ça, c'est une antenne radar. Et il y a plein de petites antennes un petit peu partout. Et au niveau des instruments, je pense qu'on est assez bien équipés. On a 10 instruments à bord. Donc quand on envoie une mission comme ça, qui est tous les 30 ans, on essaye de mettre le maximum d'instruments. Parce que ça arrive pas souvent une mission comme ça. Donc on a pas mal d'instruments, ce qu'on appelle le télédétection. Donc des caméras, dans le visible. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais on a aussi des instruments qui coulent d'autres longueurs d'onde, comme l'infrarouge, l'ultraviolet. On a un laser altimètre qui est très important. Je parlerai tout à l'heure. On a des expériences pour mesurer les champs électriques, les champs magnétiques. Des particules chargées, comme je parlais des symptômes de radiation. Donc il faut des instruments pour mesurer les électrons et les protons. On a une antenne radar pour pénétrer dans la glace, des lignes glacées. Donc ça c'est un radar. Et on a aussi ce qu'on appelle de la radioscience. On utilise le système de télécommunication pour mesurer très précisément la position du satellite. Donc si vous imaginez d'ailleurs le satellite qui va être en orbite autour de Jupiter, donc très loin de la Terre, on essaiera de connaître sa position à quelques centimètres près. Donc ça c'est très important aussi pour la science. Donc ça c'est une autre vue. Tout à l'heure on m'a posé la question, est-ce que vous allez décoller en 2022 ? Comment est le programme ? Est-ce que vous tenez les délais ? Alors en fait oui, on tient les délais, et je vais vous montrer des photos du satellite. Donc pour vous montrer qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent en ce moment. Donc ça ce sont les panneaux solaires. Donc là il y en a deux. Donc ça fait à peu près quelque chose comme 2m50 sur 3m50. Donc on va avoir 10 panneaux comme ça. Donc là ils sont en train d'être fabriqués. Et d'ailleurs à Leiden qui est à côté de là où je travaille. Donc là on avance au niveau des panneaux solaires. C'est assez compliqué parce qu'il faut des panneaux solaires qui marchent à basse température, en orbitotons de Jupiter, mais aussi qui tiennent toutes les radiations, tous les bombardements des particules chargées. Donc au niveau technologique c'est quelque chose d'assez compliqué. Bon on va dire que ça va marcher. Ça c'est début dans le centre de test de l'ESTEC. Donc je vous ai dit qu'on a un centre de test pour tester les satellites avant qu'ils partent dans l'espace. Et on a fabriqué cette année un satellite qui fait la même taille que notre satellite JUICE. Et on voit ici des images. Donc ça c'est dans un hall d'intégration avec ici des couvertures pour le protéger des différences de température. Parce qu'il peut faire très chaud, il peut faire très froid dans l'espace. Donc ça on voit aussi les couvertures thermiques. Et en fait on a mis le satellite dans une chambre à vide. Et on a fait un test de deux semaines cette année. Pour voir si les couvertures thermiques qu'on a décidé de mettre marchaient bien. Donc ça montre qu'il y a des tests qui ont été faits cette année. Donc là vous voyez à l'échelle humaine, vous voyez donc ça fait... Oui la telle du satellite c'est quelque chose d'assez grand. Et ça c'est notre soleil artificiel. Donc on illumine le satellite pendant une semaine. On fait le froid autour pour simuler l'espace. Et on essaie de voir si le satellite fonctionne toujours. Donc ça, ça a été fait cette année, ça a marché. Donc ce qu'on avait prévu comme couverture, ça marche bien. Donc c'est parfait, on continue le programme. Ça c'est un autre satellite dans la production. En fait quand on ouvre un satellite dans l'espace, on ne fabrique pas tout de suite le satellite qui va partir. On fait d'abord des tests. Et ça c'est un autre test qu'on appelle satellite ingénieur. Donc effectivement ça a une drôle de forme. Ça, ça ne part pas dans l'espace. Mais c'est vraiment représentatif du futur satellite qui va être construit. Là par exemple, il y a un grand trou où on mettra le réservoir de fuel. Là vous voyez tous les câbles du satellite. Ici on mettra les instruments, l'électronique. Et c'est un satellite à l'échelle 1, si presque. Et là il est en train d'être assemblé à Toulouse. Et on fait vraiment beaucoup de tests avec ce modèle qu'on appelle modèle ingénieur. Donc ça c'est très important. Et ensuite quand le vrai satellite sera dans l'espace, pour tester des procédures ou s'il y a des choses qui ne marchent pas bien sur le satellite, on utilisera toujours ce modèle pour tester en fait, pour voir ce qui ne va pas. Pour après tester ce qui se passe avec le satellite qui est en l'air. Donc ça c'est aussi très important et c'est ce qui est fait vraiment en ce moment. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui travaillent sur ce modèle. Ils mettent tous les câbles, vous voyez tous les câbles, c'est assez compliqué. Ils font tous les rangements et ils vérifient que tout marche bien. Je vous ai montré tout à l'heure un bras qui faisait 10 mètres de long sur le satellite. En fait un des bras c'est, on le voit ici, là il ne fait pas 10 mètres mais il fait un peu plus de 3 mètres. Et c'est sur ce bras qu'on va mettre quelques capteurs comme les capteurs de champs magnétiques par exemple. Et donc ils sont déjà en train d'être construits et on les teste aussi dans des chambres à vide pour voir s'ils peuvent tenir les différences de température, froid, chaud, etc. Donc là aussi c'est des tests qui sont faits en ce moment. Donc en fait c'est pour vous dire que ça avance plutôt bien. D'autres tests qui ont été faits. Donc ça c'est un espèce de satellite. Ce n'est effectivement pas le vrai satellite, c'est juste que la taille qui est réelle. C'est une boîte qui simule le satellite. Ici ça simule les panneaux solaires. Et cette tige ici ça simule l'antenne radar. Parce qu'en fait c'est très compliqué de comprendre comment une antenne radar peut marcher avec un satellite qui fait cette taille et avec des panneaux solaires qui sont grands comme ça. On est obligé de faire des tests pour savoir si le choix de l'antenne est correct. C'est une antenne qui fait 16 mètres comme ça ici. Et donc on a construit cette antenne, on a construit ce faux satellite et on l'a emmené l'année dernière à bord d'un hélicoptère. Et on a fait des tests dans l'air, dans l'espace. Parce que c'est le genre de test qu'on ne peut pas faire dans une salle, il y a trop d'interférences. Et donc on a pu voir que le design des antennes était correct. Donc voilà le genre de test qu'on fait. Ça c'est notre moteur en fait. Sur le satellite il y a des moteurs. Il faut propulser le satellite pour faire les manoeuvres. Voilà à quoi ressemble notre moteur. Ça c'est à quoi ressemblent les capteurs de champ magnétique. Il y en a plusieurs sur le satellite. Ça c'est à quoi ressemble notre spectromètre qui va regarder dans l'ultraviolet. Et voilà j'en suis là. Et ça c'est un autre test qu'on a fait il y a quelques mois encore à l'ESTEC. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous pourrez voir si vous visitez notre centre. Donc c'est une salle qui est faite pour tester la communication, les interférences avec les ondes électromagnétiques. C'est pour ça qu'il y a ce genre de dispositif qui absorbe les ondes électromagnétiques. Et on a mis notre petit satellite ici. Donc c'est encore un test. C'est encore un modèle de test. Donc on le reconnaît avec les panneaux solaires ici. Ça c'est le satellite. Et en fait on a aussi testé l'antenne radar ici. Donc vous voyez qu'avant de lancer un satellite dans l'espace, il y a quand même énormément de tests avec plein de modèles. Quand on voit qu'il faut 7 ans de développement avant de lancer un satellite dans l'espace, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment plein de choses à tester, à construire, voir si tout marche bien. Et voilà. Donc ça c'est pour un peu vous donner une idée de notre travail. Alors maintenant, on va voir si ça marche. Donc voilà, ça c'était pour la partie satellite. Maintenant je vais parler de la mission en elle-même. Donc on va parler quand est-ce qu'on part, où on va, comment ça se passe au niveau du satellite. Alors voyons ça. Donc des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Je vais peut-être sortir le PowerPoint. Bon, on va voir ça, on va voir ça. Ouais. Je vais peut-être sortir. On va voir ça. Voilà, voilà. Avec l'informatique, on sait jamais. Il y avait toujours quelque chose qui est bizarre avec l'informatique. c'est que 5 minutes avant la conférence ça marche toujours mais pendant la conférence on ne change rien mais ça ne marche plus c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'a toujours c'est quelque chose qui m'a toujours épaté enfin bon j'ai l'habitude donc ça marche donc voilà donc là c'est une vue je vous ai dit qu'il fallait être patient dans une mission planétaire et en fait donc là il faut être patient quand on construit le satellite et maintenant il faut être imaginons que le constellatil soit construit qu'on décolle donc en mai 2022 on espère et bien il faut encore être patient parce qu'on ne peut pas arriver directement vers Jupiter si on avait un tout petit satellite un CubeSat on pourrait aller directement vers Jupiter et notre satellite il fait 5 tonnes si on avait une fusée type Saturne 5 comme la NASA dans les années 70 dans les années 60 on pourrait aussi aller directement vers Jupiter mais on a une fusée qui s'appelle Ariane 5 et donc une fusée Ariane 5 même si elle est très bien avec un satellite de 5 tonnes on ne peut pas aller directement vers Jupiter donc comment on fait pour aller vers Jupiter ? on va utiliser ce qu'on appelle la technique d'assistance gravitationnelle qui est utilisée vraiment par beaucoup de satellites qui fait qu'on va faire des survols des planètes pour gagner un petit peu de vitesse et si on en fait plusieurs on peut arriver vers Jupiter c'est ce qui a été fait avec les missions Rosetta les missions Cassini les missions Voyager et donc ça marche vraiment très bien donc là si on a le Soleil au milieu donc on est en... on imagine on part d'ici donc là c'est l'orbite de la Terre là c'est l'orbite de Vénus là c'est l'orbite de Mercure là c'est l'orbite de Mars et Jupiter c'est un petit peu plus loin donc voilà maintenant on va voir le trajet du satellite on a fait... on a lancé au bout d'un an on refait un survol de la planète Terre qu'on a vu là donc on gagne un petit peu d'énergie on fait une deuxième orbite autour du Soleil on fait un deuxième survol de la Terre maintenant maintenant on fait un survol de Mars donc à chaque fois qu'on fait un survol on gagne un petit peu d'énergie donc là on a fait une fois la Terre deux fois la Terre une fois Mars on a fait Vénus aussi entre temps on ne l'a pas bien vu là on va refaire une fois la Terre encore et là c'est parti c'est bon là on a assez d'énergie pour... on a fait trois tours d'autour du Soleil on a assez d'énergie pour aller vers Jupiter donc Jupiter arrive ici donc là je vais stopper donc là on arrive vers Jupiter donc vous voyez déjà ça a été quelque chose de faire les survols des planètes donc à chaque fois qu'on fait un survol de planètes on essaie de prendre des petites mesures mais c'est surtout pour vraiment changer la direction et la vitesse de la sonde donc voilà on a fait des survols de la Terre de Vénus de Mars ici il y a des choses très intéressantes vous savez ce qu'il y a dans cette zone et des astéroïdes voilà voilà donc déjà on va essayer de ne pas en prendre un en pleine poire si je peux m'exprimer comme ça mais s'il y en a un sur la route qui n'est pas trop loin on pourrait toujours essayer d'allumer les instruments a priori non parce qu'ils sont assez dispersés mais s'il y en a un qui n'est pas trop loin on fera un petit quelque chose la majeure partie du trajet le satellite en fait on ne fait pas grand chose avec en fait on regarde si les instruments fonctionnent bien deux fois par an sinon la plupart du temps on juste vérifie qu'il est sur la bonne trajectoire on ne fait pas grand chose au niveau du satellite par contre six mois avant d'arriver avant d'arriver autour de Jupiter on commence vraiment la mission scientifique parce que six mois avant on annule tous les instruments et on va regarder Jupiter on va commencer à faire de la science et ensuite on est autour de Jupiter mais c'est juste pour vous dire qu'on n'attend pas d'être à Jupiter pour commencer à faire des observations donc là on arrive à Jupiter voilà donc on se met en orbite donc ici on est en octobre 2029 voilà 2029 donc sept ans et demi de voyage donc maintenant j'essaie de retrouver je suis perdu maintenant explorateur de fichiers je ne suis pas dans ce journal aujourd'hui je pense que c'est pas ça non non c'est pas ça non ça va être extra haut ah oui ça va être extra haut je vais te qualquer chose je vais te fait quelque chose non 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 Ok, donc ça c'est un survol de la... Donc là ça ne va pas marcher, mais ce n'est pas très important. C'est un survol de la Terre. Donc voilà, le satellite est ici. On voit un petit peu les pommets sur l'air, comme ça. Un survol de la Terre, on sait déjà qu'au premier survol, on passera au-dessus de l'Australie. Si on sait tout ce qui va se passer. Ça, ce sera un survol de Vénus. Le survol de Vénus va être assez compliqué, parce que Vénus, ce sera le point le plus proche du Soleil dans la trajectoire. Et comme le satellite est fait pour aller à Jupiter, où il fait froid, passer à côté de Vénus, ce n'est pas super. Donc ça veut dire qu'on va faire très attention à protéger le satellite avec notamment l'antenne ici, pour le protéger des rayons du Soleil et des rayons de France. Donc le survol de Vénus va être assez compliqué, mais on va y arriver. Ensuite, on aura un survol de Mars. Et Mars, ce sera très intéressant, parce qu'on n'a pas de problème thermique. Et on va passer à 1000 km de Mars. Donc c'est assez proche au niveau des distances dans le système solaire. Donc là, normalement, on devrait faire vraiment de la science intéressante. Je travaille autour de Mars. Donc voilà, donc ça. Celui-là, je ne vais pas le montrer. C'est dommage qu'il ne mèche pas. Moi, s'il n'y a plus aucune animation de Mars, c'est quand même un petit peu dommage. Alors, attendez. Je vais quand même vous montrer quelque chose. C'est plus facile d'aller sur l'épicère. Oui, voilà, voilà. Effectivement. Est-ce que ça marche, non ? Voilà, donc là, on imagine qu'on est six mois avant d'arriver sur Jupiter. Donc on va commencer à faire les observations. Donc on a notre satellite qui est dans l'espace. Et dans six mois, on arrive autour de Jupiter. Donc Jupiter, c'est un petit point. C'est normal qu'on a un petit moment, mais le point, normalement, devrait concilier. Parce que tout ce qu'on voit là, ça va se passer sur six mois. Donc effectivement, ça accélère, mais ça va quand même concilier assez doucement. Est-ce que ça concilier ? On dirait que ça avance ici. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. J'ai vraiment pas de chance ce soir, j'ai l'impression. Bon, bah écoutez, les fichiers, je les donnerai à Jean-Pierre. Et puis, on les mettra sur Internet. Ah, je reprends. Voilà, donc Jupiter, est-ce que Jupiter a grossi ? Ok, donc voilà, donc on se rapproche. On est à six mois, trois mois, deux mois, donc Jupiter a grossi. Voilà, donc là, on se rapproche. Maintenant, on va... Je vais arrêter un petit peu, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Donc là, on est toujours avant l'insertion en empire de Jupiter. Donc, vous voyez, Jupiter a grossi. On a fait nos observations pendant quelques mois, pour voir si tout va bien, les autres, non. Et, avant d'arriver sur Jupiter, qu'est-ce qu'on a sur notre route ? Non, c'est... C'est Ganymède. Voilà, donc, normalement, quand on se met en orbite autour d'une planète, on a la planète, on allume les moteurs pour freiner la sonde, et donc, on se met en orbite et on tourne autour de la planète. Nous, on va faire quelque chose de plus particulier. Avant de se mettre en orbite autour de la planète, on va faire un survol très rapproché de Ganymède. Est-ce que vous avez une idée pour quoi ? Pour freiner. Voilà. Parce qu'en fait, pour freiner autour de... Le but, c'est de freiner, parce que si on ne freine pas, si les moteurs ne marchent pas ou si on n'a pas de fuel, on arrive comme ça, on fait juste un survol, et après, la sonde, elle part dans l'espace, et c'est fini. Nous, ce qu'on veut, c'est se mettre en orbite autour de Jupiter, donc il faut décélérer la sonde pour qu'elle soit attrapée par le champ de gravité de la planète. Mais vous savez que l'assistance gravitationnelle, ça peut soit accélérer, mais si on passe d'un côté d'une lune ou d'une planète, mais si on passe de l'autre côté, ça décélère. Donc en fait, on va essayer de passer du bon côté de Ganymède ici, juste avant d'arriver en orbite autour de Jupiter, pour freiner un tout petit peu plus, et ça va nous aider, ça nous permet d'embarquer moins de fuel pour freiner un petit peu mieux. Donc ça, c'est une manœuvre qui va se faire simplement quelques heures avant de se mettre en orbite autour de Jupiter. Donc au niveau d'ambigation, c'est assez compliqué. Moi, ça ne met pas de toujours. Donc là, on fait un survol de Ganymède. Donc là, on ne va pas allumer les instruments parce que c'est trop compliqué, c'est très critique. Donc on fait un survol de Ganymède à 400 km d'altitude, 400 km, c'est très proche. Et 7-8 heures après, on va se mettre en orbite autour de Jupiter. Donc on prend, on va voir Jupiter ici. Et ça, c'était en fait pour vous illustrer en fait la navigation assez compliquée qui va se faire en octobre 2029. Donc là, on peut considérer qu'on est en orbite autour de Jupiter maintenant. Et la mission proprement dite peut commencer. Donc ça, au niveau navigation, c'est assez compliqué. Voilà, donc j'espère que je vais retrouver mon PowerPoint. Alors, j'en suis où ? Alors, voilà, voilà. Donc, vous imaginez maintenant qu'on est en orbite autour de Jupiter. Ça, ce sera la forme de toutes les orbites qu'on va faire pendant toute la mission. Donc là, si Jupiter est au centre ici, on regarde depuis le pôle Nord. La première orbite va être celle-là. Les premières orbites sont toujours très allongées. Et puis, on se rapproche petit à petit. Mais vous voyez qu'on ne se rapproche jamais trop quand même. Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être trop près de Jupiter à cause des ceintures de radiation. C'est bien d'être près, mais si on est trop près, le satellite va griller. Donc, pour rester deux ans en orbite, on va faire toutes ces orbites qui sont à distance raisonnable de Jupiter. Donc, il y aura à chaque orbite ou toutes les deux orbites, il y aura un survol soit de Ganymède, soit d'Europe, soit de Callisto. Donc, pendant les deux ans et demi qu'on va passer autour de Jupiter, on va faire, disons, tous les mois, on va faire un survol d'une des lunes. Et à chaque fois qu'on fait un survol, on allume tous les instruments, les radars, les caméras, et on fait la science. Ça, c'est ces vues, c'est les mêmes types d'orbites, mais cette fois vues depuis l'équateur. Donc, Jupiter est ici. La plupart des orbites sont dans le plan de l'équateur parce qu'en fait, on est intéressé par les lunes de Jupiter et les lunes de Jupiter orbitent dans ce plan. Donc, si on veut les rencontrer de temps en temps, il faut être dans le même plan que les lunes de Jupiter. Mais de temps en temps, on va s'échapper du plan, comme ici ou là, pour être un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas pour voir les pôles de Jupiter. Parce qu'on veut aussi étudier la planète et pour étudier les aurores boréales sur Jupiter, il faut être un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous. C'est beaucoup mieux pour voir les pôles. Donc, de temps en temps, on se met en dessous, on se met au-dessus et après, on va revenir dans le plan pour finalement se mettre en orbite autour de la lune Ganymède à la fin de la mission. Donc, maintenant, on se met en orbite autour de Ganymède. Alors, au niveau des manœuvres, c'est assez compliqué aussi. On n'a jamais fait ça. On ne s'est jamais mis en orbite autour d'une lune autre que notre propre lune. Donc là, c'est Ganymède. La première orbite est toujours elliptique. C'est toujours comme ça. Ensuite, on aura des orbites qui sont plus circulaires, ici à 5000 km. Donc là, on fera de la cartographie à basse résolution dont on va allumer tous les instruments. On aura ensuite d'autres orbites qui sont plus allongées. Ça, c'est dû aux interactions gravitationnelles entre Jupiter et Ganymède. Et à la fin, on aura une orbite très proche à 500 km circulaires. Donc, c'est vraiment la fin de la mission. Donc, on commence assez loin. On se rapproche et ensuite, on se rapproche de plus en plus pour être à 500 km. Et là, à 500 km, on aura tous les instruments allumés le plus possible. Et on va vraiment étudier en détail les océans, la couche glacée, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, tout le fuel qu'on a amené dans le satellite, et j'ai oublié de le dire, mais la moitié du satellite, c'est du fuel. C'est-à-dire qu'on a un satellite qui fait 5 tonnes, mais la moitié, c'est de l'essence. Pour faire toutes les manœuvres dont j'ai parlé. Mais au bout d'un moment, il n'y aura plus d'essence dans le satellite. Et il n'y a pas de station essence là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'essence ? On ne peut plus contrôler la trajectoire. Et donc, la fin de la mission, en fait, ce sera un impact sur la Lune. Parce qu'au bout d'un moment, il y aura des orbites qui seront un peu chaotiques. on ne contrôle plus le satellite et on impacte sur la Lune. Ce sera la fin de la mission. Donc, on sait que la fin de la mission, ce sera un impact, un crash sur la Lune de Ganymène. Donc, ça, c'est une image juste pour montrer les dernières orbites. Et puis, ce sera un crash. Je ne sais pas si on pourra le voir depuis la Terre, mais en tout cas, ce sera quelque chose... si on tient les délais et le calendrier, ce sera quelque chose en 2034. Mais pourquoi il n'y a pas de ralentissement à ce moment-là quand même autour de Ganymède ? Non, mais il y a l'attraction gravitationnelle avec Jupiter qui n'est pas trop loin et Ganymède. Ça va perturber. Et ça perturbe les orbites. En fait, on pourrait trouver des orbites qui sont un petit peu stables, c'est-à-dire durer un petit peu plus longtemps que prévu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le type d'orbite qu'on a. Mais donc, quand on sera là-bas, si on a assez de fuel encore, on pourra toujours décider de se mettre sur une orbite qui est un peu stable et éventuellement, on pourra durer un peu moins de plus. Mais ça, on verra quand on sera là-bas. Il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, donc, ça c'était pour le profil de mission. Donc, on a vu la science, on a vu le satellite, on a vu la trajectoire. Donc maintenant, je voulais, comme la principale innovation de cette mission, c'est de mesurer les océans liquides qui sont à l'intérieur des lunes. Je vais parler plus, puis il y avait une question de Jean-Pierre, je vais plus parler de comment on fait, vous imaginez un satellite autour de l'une, comment on fait pour étudier l'eau liquide qui est à l'intérieur de la lune. Donc, si on avait une mission, si on était prêt et si on avait un budget illimité, ce serait le genre d'émission qu'on ferait. Donc, vous avez ici la lune, la couche de glace qui fait plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Donc, on envoie une sonde qui chauffe la glace et en fondant, on pénètre, hop, on arrive à l'interface entre la glace et l'océan et on libère un petit sous-marin. Voilà, ça c'est la mission, je dirais, idéale et qu'on fera peut-être dans 50 ou 100 ans. Je ne sais pas. Mais, faisons les choses étape par étape. Notez que, il y a une compagnie à Nantes qui m'a contacté il y a quelques mois qui travaille sur les sous-marins et qui voulait en savoir plus sur les océans des lunes de Jupiter. Donc, il y a déjà des gens qui réfléchissent à ce genre de sous-marins. Mais bon, pour moi, c'est encore un petit peu loin dans le futur mais bon, ça ce sera peut-être une mission dans quelques dizaines ou dans 100 ans, on verra bien. Donc, nous, on a un satellite qui est autour, qui se met en orbite ou qui fait des survols des lunes et les distances les plus proches, c'est quelque chose comme 200 km ou 400 km. Donc, on ne va pas faire du vol plané, du rasmote, on va être quand même à une certaine distance de la lune. Donc, en étant loin de la lune, comment on fait pour savoir ce qui se passe 200 km à l'intérieur de la lune ? Ça, c'est une question toujours qui me fascine. Il y a plusieurs méthodes pour détecter l'eau liquide. La première méthode, c'est grâce au champ magnétique. Donc là, c'est une image que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, vous imaginez, il y a aussi un cœur de fer à l'intérieur du ganymède. Donc, il y a un champ magnétique. On est dans le champ magnétique de Jupiter et il y a de l'eau liquide. La particularité de cette eau liquide, c'est qu'elle n'est pas pure. Elle est salée. Si elle était pure, on ne pourrait pas utiliser les champs magnétiques pour mesurer cette eau. Mais comme il y a quelque chose, il y a des impuretés, il y a du sel, donc cette eau liquide, elle conduit de l'électricité et elle va changer un petit peu les propriétés magnétiques de la Lune du fait que c'est un conducteur d'électricité. Donc, si c'était de l'eau pure, on ne pourrait rien mesurer. Mais si, comme c'est de l'eau salée, grâce aux perturbations du champ magnétique avec un magnétomètre très sensible, on peut détecter la présence d'eau liquide même si on est à 200 km ou 400 km d'altitude. En fait, c'est comme ça avec la sonde de la NASA-Galiléo qui ont pu donner les premières indications qu'il y a de l'eau liquide à l'intérieur des Lune. Donc, c'est une méthode très puissante, indirecte, mais qui marche. Et donc, on a à bord de notre satellite, on va aussi avoir un magnétomètre qui cette fois est vraiment très sensible pour continuer à faire ses mesures. Et grâce à ces mesures, si on est en orbite autour de Ganymède, si on fait des mesures de champ magnétique pendant plusieurs mois, plusieurs jours, on peut aussi en déduire un peu la composition de cet océan grâce aux mesures. Et aussi, on peut en déduire l'épaisseur de cet océan. Donc, est-ce qu'il fait 50 km ? Est-ce qu'il fait 100 km ? Grâce aux mesures du champ magnétique. Donc, en fait, mon idée, j'en ai discuté avec des collègues pas plus tard que ce matin, on avait un meeting sur le projet et on s'est dit qu'avant qu'on arrive, on devrait faire un pari. Soit on ouvre ça aux scientifiques, soit on verra comment on fait. Mais vous pariez que l'océan, il fait combien d'épaisseur sur Ganymède ? Et donc, après, on fera les mesures et on verra qui sait qui a gagné le pari. Donc ça, j'ai discuté de ça ce matin avec des collègues. Donc ça, c'est la première méthode qui est très puissante et qui devrait trouver des résultats intéressants. Il y a une autre méthode qui est aussi très puissante et ça, on sera les premiers à le faire autour des lunes glacées de Jupiter, c'est grâce aux effets de marée. Vous connaissez les effets de marée à cause du soleil, à cause de la lune, on a les marées. Oui, Jean-Pierre ? Oui, parce que pour Ganymède, ça marche parce qu'il y a un champ magnétique. Non, non, ça marche aussi sans champ magnétique de Ganymède. En fait, Ganymède, c'est compliqué parce qu'il y a aussi le champ magnétique de Ganymède. Mais ça marche sur Europe et sur Callisto. Si sur Europe et sur Callisto, il y a un champ de Jupiter qui est le moteur de ces changements. C'est assez compliqué. Donc, les marées, on connaît les marées terrestres, ceux qui habitent près de la mer, effectivement, bien évidemment. Et il y a des marées aussi, il y a des marées à chaque fois qu'il y a des planètes, les corps et les lunes. Donc ici, on a Jupiter et les quatre lunes de Galiléo, donc de Galilée, Io, Europe, Ganymède, Callisto. Donc, chaque corps, en fait, attire chaque corps. Donc, Jupiter attire tous les autres. Mais Callisto, il est aussi attiré par Europe, Ganymède, Io, etc. Basé sur ça, il y a des marées sur chacun des satellites. Mais il n'y a pas d'eau en surface. Donc, quand je parle de marées, je parle de marées de la croûte. C'est aussi des marées, mais c'est la surface qui bouge. Donc, sur Ganymède, si on prend l'exemple de Ganymède, parce que c'est Ganymède, c'est ce qu'on va étudier le plus pendant la mission. Donc, Ganymède, et on va avoir des marées du Jupiter et du Ozo de corps. Et il y a des marées. Donc, est-ce que vous avez une idée du déplacement de la surface de Ganymède dû aux interactions gravitationnelles qu'il y a ici ? Est-ce que ça va bouger ? C'est bien. Ah, c'est bien. Ça va bouger. S'il n'y avait pas d'océan, ça bougerait d'à peu près un mètre. Donc, voilà, j'ai entendu la réponse. On aura pu faire aussi un pareil. Donc, voilà, vous imaginez qu'il n'y a pas d'océan, la surface de Ganymède va bouger périodiquement de un mètre. Maintenant, si il y a un océan, maintenant, vous imaginez la croûte, la surface de Ganymède, qui est cette fois qui flotte au-dessus d'un océan liquide. Donc, il y a la croûte de glace, 50 km en dessous, il y a de l'eau liquide. Est-ce que ça va bouger plus ou ça va bouger moins ? Ça va bouger plus. Parce que la croûte n'est plus collée à ce qu'il y a à l'intérieur de la Lune. Elle flotte sur du liquide, donc ça va plus bouger. Donc, cette fois, s'il y a du liquide, ça va bouger de 1 mètre, mais ça peut bouger jusqu'à 8-10 mètres. Combien ? 8 à 10 mètres. En fait, c'est ce que ce graphe de scientifique montre. Ça, c'est la carte de Ganymède, donc si vous avez toute la... Là, c'est l'équateur, le pôle nord et le pôle sud. Et ça, c'est l'amplitude des marées, donc en mètres. Donc, à l'équateur, ça peut aller jusqu'à 6-8 mètres. Après, il y a des zones où c'est 0. Après, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, ça veut dire que si on est capable de mesurer la variation d'altitude d'une surface d'une Lune, on peut en déduire s'il y a un océan ou pas. Et comment on en déduit l'altitude d'une surface ? Avec un laser altimètre. C'est pour ça qu'on a un laser altimètre. Donc, en fait, on va... Le laser altimètre, quand on est autour de Ganymède, il va lancer ses pulses laser tout le temps, de manière répétée et il faut passer au-dessus d'une même surface plusieurs fois pour voir si la surface bouge et notamment à l'équateur, c'est là où on a plus de chances de voir des variations importantes. On va regarder toute la surface. Et donc, ça, c'est une méthode très puissante pour savoir s'il y a du liquide et cette méthode nous donne aussi la distance, enfin, la profondeur de l'océan. C'est-à-dire qu'on va savoir si c'est à 30 km, 40 km ou 50 km. Donc, le magnétomètre va nous donner l'épaisseur de l'océan et l'altimètre va nous dire où il est sous la surface. Donc, vous voyez qu'il faut toujours avoir plus de mesures possibles pour essayer d'aurores, même si elles sont toutes indirectes pour essayer d'en savoir plus. Donc, ça, c'est les deux méthodes les plus importantes pour la mission. Là, il y a une méthode assez particulière. C'est dû aux aurores boréales. Donc là, pour le coup, c'est à cause, grâce au champ magnétique interne de Ganymède qu'on peut faire ce genre de mesures. Donc, je vous ai dit, il y a un champ magnétique à l'intérieur de Ganymède. Donc, il y a des aurores. Sur ce que là, tout le monde est à peu près d'accord. Maintenant, vous imaginez qu'à l'intérieur, il y a le liquide qui perturbe le champ magnétique. Je vous ai dit que le liquide qui est salé, il perturbe le champ magnétique. Donc, du coup, il va aussi perturber la position de ces aurores. Si vous me suivez toujours. Et donc, si on mesure la position de ces aurores en fonction du temps, ça peut nous donner une indication sur le champ magnétique dû à l'océan. Et donc, ça nous donne une indication sur l'océan aussi. C'est assez... Là, on arrive un peu au niveau physique. C'est assez compliqué. Mais en fait, c'est sur ce schéma ici. En fait, si on regarde la position des aurores qui sont ici, les aurores, en fait, oscillent. l'anneau auroral, il va osciller avec le temps. Et cette oscillation va dépendre s'il y a un océan ou pas. S'il n'y a pas d'océan, les aurores vont bouger de 6 degrés. Vous imaginez un petit angle de 6 degrés. Et s'il y a un océan, la variation sera très faible plutôt de 2 degrés. Ça, c'est des iroutes de modèles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça peut être revu après par les scientifiques. Mais disons que si on mesure la position de ces aurores et si on regarde comment elles oscillent avec le temps, donc si des fois elles sont ici, si des fois elles sont là, etc. On peut aussi en déduire la présence d'un océan. Donc là, au niveau physique, c'est assez compliqué parce que c'est à la frontière entre la physique des particules, des aurores et des océans. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait encore mais on va essayer de le faire avec la mission. J'ai parlé des geysers sur Europe. Donc en fait, parce qu'ils ont été vus, ils ont été vus aussi sur la lune de Saturne qui s'appelle Ancelade. Vous avez dû voir ce genre de résultat. En fait, c'est de l'eau qui vient de l'intérieur des lunes et qui est expulsée parce qu'il y a des failles dans les lunes et l'eau est en contact avec la surface et après est expulsée dans l'espace et ça forme ce genre de geysers. Donc sur Europe, on pense qu'il y en a. Sur Ganymede, on en a jamais vu mais on ne sait pas exclut. Donc si avec un satellite, on passe à l'intérieur de ces geysers, ici, on dirait que c'est un geyser qui fait quelques mètres de haut mais en fait, on pense que ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de haut. Vous imaginez un geyser et sur le satellite qui fait un survol, si on passe dedans et si on peut mesurer ou observer des particules de ces geysers, on peut en décrire ce qu'il y a sous la surface parce que le geyser il vient de sous la surface. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose il faut qu'il y ait un geyser bien sûr et il faut que le satellite il passe dans le geyser. Donc ça fait plusieurs scies mais on verra ce qu'on fait avec la mission. Alors, j'arrive bientôt à la fin donc je voulais vous parler de quelque chose qui est assez compliqué pour le projet actuellement c'est donc on part en 2022 mais est-ce qu'on part avec une Ariane 5 ou une Ariane 6 ? Donc pour ceux qui s'intéressent aux lanceurs en fait c'est c'est un problème pour nous parce que 2022 c'est à peu près la période où on passe de Ariane 5 à Ariane 6 c'est l'agence spatiale européenne avec les compagnies qui fabriquent les lanceurs qui ont décidé de se calendrier déjà ils ont décidé de passer de Ariane 5 à Ariane 6 mais nous on avait fini notre mission pour Ariane 5 et on n'a pas du tout envie de partir sur Ariane 6 parce que si vous vous rappelez du premier lancement d'Ariane 5 si vous vous souvenez de ce qui s'est passé ça a explosé parce que les premiers lancements ils ne sont pas toujours fiables on peut avoir des problèmes avec les premiers lancements et le premier lancement d'Ariane 5 a été une catastrophe pour une mission scientifique donc on n'a pas du tout envie de faire les premiers lancements d'Ariane 6 et en plus nous on fait le design de notre satellite pour Ariane 5 et puis on connait les performances de ce lanceur donc en ce moment il y a des discussions qu'on espère quand même lancer avec Ariane 5 mais on verra ce qui se passe en tout cas si on lance dans les temps ce sera d'accord ce sera bien mais si on est décalé à cause de délais techniques ou quoi que ce soit au bout d'un moment Ariane 5 ne sera plus fabriqué donc il faudra bien partir avec Ariane 6 donc voilà ça c'est juste je voulais vous mentionner ce problème qu'on a actuellement et pour se résumer en fait tous les challenges de la mission parce que c'est une mission assez compliquée j'espère que vous l'avez quand même compris je voulais faire un résumé de tous les problèmes auxquels on doit faire face c'est intéressant de toute façon on va avoir des problèmes au niveau technique en fait la durée du projet c'est vous avez vu c'est des projets qui durent enfin une satellite doit aller 10-15 ans dans l'espace donc il faut construire un satellite qui tienne donc ça c'est un problème technique il faut choisir des composants qui tiennent la durée qui tiennent aux radiations etc on a le point des radiations parce que Jupiter c'est une blève avec plein de radiations donc il ne faut pas aller trop près mais il y a des radiations partout donc il faut qu'on mette du blindage sur nos satellites on a plus de 100 kg de blindage tous les instruments il faut qu'ils soient blindés donc ça rajoute de la masse donc c'est aussi compliqué au niveau thermique j'en ai parlé un tout petit peu on va avoir soit du froid pendant la mission Jupiter mais un petit peu de chaud quand on passe vers Vénus donc on a un petit peu de taux donc il faut fabriquer un satellite qui peut à chaque fois tenir compte de ces deux problèmes la puissance à bord on a des panneaux solaires qui font presque 100 m² mais on est quand même loin du soleil et donc on a une puissance limitée on a quelque chose comme même pas on a quelque chose comme 900 watts donc si par exemple on brancherait notre sèche-cheveux sur le satellite le satellite il y a un gros circuit ça marche plus donc 900 watts on doit faire marcher tout le satellite tous les instruments donc c'est aussi un problème qu'il faut tenir compte donc il faut vraiment quand on fabrique des instruments il faut qu'ils soient le plus enfin qu'ils consomment le moins possible et on a aussi quelque chose là je ne vais pas rentrer dans les détails mais il faut aussi que le satellite soit propre au niveau électromagnétique parce qu'on veut mesurer le champ magnétique des lunes mais on ne veut pas mesurer le champ magnétique du satellite celui-là on s'en fiche complètement mais c'est quand même un problème parce que chaque satellite produit son propre champ magnétique parce que vous avez vu une photo où je vous ai montré tous les câbles chaque câble produit un petit champ magnétique donc si on prend un magnétomètre on n'a pas envie de mesurer les champs magnétiques du câble A, B, C ça ne nous intéresse pas trop donc c'est pour ça qu'il faut avoir un satellite assez propre au niveau électromagnétique et ça c'est assez compliqué à construire au niveau opérationnel on a la navigation je pense que je vous l'ai montré avec tous les survols des lunes on a du fuel on a de l'essence pour faire des manœuvres on a plein de manœuvres pendant toute la mission donc au niveau navigation c'est assez compliqué au niveau protection planétaire j'en ai pas parlé mais c'est un problème qu'on a dans toute les missions planétaires il y a un bureau qui s'appelle protection planétaire qui nous interdit de faire beaucoup de choses par exemple on n'a pas le droit d'atterrir sur Mars en collision avec la planète Mars pour protéger une éventuelle trace de vie qu'on pourrait trouver plus tard on ne veut pas contaminer les autres planètes donc comme il y aura toujours des bactéries sur le satellite il ne faut pas rentrer en contact avec une autre planète pour le satellite Europe qui est le plus intéressant au niveau astrobiologie il ne faut absolument pas rencontrer Europe il ne faut pas se cracher dessus et tout ça il faut le prouver et pourtant vous dites qu'à la fin de la mission on aura un impact sur Galimède oui parce qu'il y a certains corps qui sont plus protégés que d'autres au niveau protection planétaire si on pourrait en fait le mieux ce serait comme les autres missions comme la mission Cassini l'a fait c'est de plonger dans la planète géante ça ce serait bien mais le problème c'est que quand on se met en orbite autour de Galimède on est bloqué on ne peut plus ressortir ça serait une bonne question c'est vraiment ce qu'il faudrait faire mais on utilise tellement d'essence pour se mettre en orbite autour de Galimède que quand on n'en a plus on est coincé là mais pour répondre à la question de monsieur en fait on pourrait quand on n'a pas le droit d'avoir un impact sur Europe parce qu'Europe c'est un des corps les plus protégés du système solaire au niveau exobiologie Galimède c'est pas aussi protégé qu'Europe il y a plusieurs classifications et donc pour Galimède on a le droit de 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 se cracher à la fin donc ça c'est c'est une bonne question qui nous qui nous prend pas mal d'efforts et de réflexions ensuite au niveau opérationnel on n'a pas beaucoup de puissance c'est aussi au niveau des volumes de données qu'on doit rapatrier sur la Terre les images on est aussi loin de la Terre donc on est aussi limité on n'a pas en puissance limitée on ne veut pas rapatrier toutes les images que l'on voudrait donc il faut aussi qu'on discute avec les équipes instrumentales on a 10 instruments il faut aussi partager la bande passante on va dire donc ça c'est aussi des discussions qu'on a c'est assez compliqué au niveau programmatique actuellement c'est est-ce qu'on va prendre Ariane 5 ou Ariane 6 donc ça je viens d'en parler et aussi quelque chose d'important sur ces projets de longue durée l'aspect humain les relations entre les différentes personnes ça a aussi un impact très important et l'information qui doit perdurer jusqu'à la fin du projet c'est aussi des aspects qui sont aussi importants dans des missions planétaires aussi importants que les aspects techniques opérationnels ou programmatiques donc juste un petit point avant que je finisse sur l'après-juice parce qu'en fait dès qu'on fait une mission on est déjà en train de réfléchir à la suite on ne s'arrête jamais en science c'est ça qui est bien donc là nous notre mission on a fait Saturne avec Cassini-Uquers on prépare Jupiter mais on commence déjà à réfléchir à une mission vers Radius et Neptune comme c'est actuel je voulais vous en parler juste pour votre information c'est vraiment les prémices il n'y a encore rien de décider on aimerait éventuellement collaborer avec la NASA qui aussi voudrait éventuellement faire une mission vers Uranus ou vers Neptune donc actuellement on fait des études très préliminaires sur quel genre de mission on pourrait envoyer vers une de ces planètes ou vers les deux donc ça c'est aussi quelque chose qu'on réfléchit en ce moment et si on fait une mission de ce type vous imaginez que les temps sont aussi très longs donc là on réfléchit à des missions vers Neptune qui arrivent en 2044 ou Uranus en 2041 donc c'est un peu le genre de calendrier qu'on a en tête mais donc on y réfléchit en ce moment et donc pour conclure en fait j'espère qu'on prendra ce genre de photos donc avec les glaces d'Europe ou de Ganymède avec Jupiter dans le fond mais surtout le plus important est-ce que je voudrais que vous obteniez c'est vraiment on est intéressé par la surface bien sûr mais surtout ce qu'il y a sous la surface qu'on ne voit pas parce que s'il y a plus d'eau qu'à l'intérieur de ces lunes que sur la Terre c'est vraiment très intéressant pour l'astrobiologie ça ne veut pas dire qu'il y a des formes de vie bien que ce ne soit pas exclu en fait s'il y a de la vie dans le système solaire moi je parierais que c'est plutôt dans ce genre d'endroit mais au moins avec la mission on va essayer d'en comprendre plus les conditions est-ce qu'il y a de l'eau liquide quelle est la composition est-ce qu'elle est loin quel est le rôle de bombardement de toutes les particules énergétiques qui bombardent la surface donc on sait que la surface c'est inhabitable ça c'est sûr mais 10 km sur la surface est-ce que c'est des endroits intéressants et tout ce genre de questions c'est intéressant pour l'évolution du système solaire et pour la vie et puis pour nous en général donc voilà je vais finir là-dessus oui je voulais justement juste vous poser une question sur Uranus-Neptune mais là il faudrait il faudrait du nucléaire parce que les panneaux solaires ils marchent plus oui comme ce sera avec la NASA en fait la NASA fournirait la puissance nucléaire voilà en Europe on n'est pas encore prêt à lancer une mission à base de nucléaire pour la puissance je crois que si on n'a pas le droit il me semble des choses comme ça est-ce que vous avez des questions encore une avant que je vous passe la parole vous avez dit que les marées sur Ganymède c'est 8 à 10 mètres c'est pas négligeable est-ce que ça casse la croûte ? ça pourrait excusez-moi il n'y a pas de jeu de mots il y a deux heures c'est vrai qu'on a envie de faire ça marche ? allo ? oui ? allo ? je pense que si ça marche le pic commence à en fait bon ça casse pas la croûte mais ça peut engendrer des formations et des formations géologiques qu'on pourrait voir avec les images tout à fait alors question est-ce que vous avez vous ne pouvez rien voir à cette distance dans l'espace et dans le temps donc tout est dans les programmes et vous recevez après les images est-ce que vous pouvez contrôler quelque chose ? en fait le temps-lumière entre la Terre et Jupiter il n'est pas assez long que ça c'est quelque chose comme une heure, une heure et demie ça marche mais même si c'est pas très long on ne peut pas commander en temps réel le satellite donc tout se fait à partir de commandes que le satellite exécute et ensuite les données sont envoyées sur la Terre et on regarde ce qui se passe on n'est pas avec un joystick pour commander en temps réel parce qu'on va à droite ou à gauche d'une ligne tout est précommandé et à chaque fois on vérifie la position du satellite et on regarde s'il a la bonne position et s'il a la bonne position on est content s'il n'est pas la bonne position on prévoit une autre manœuvre pour le remettre sur la bonne trajectoire donc voilà c'est comme ça c'est comme ça qu'on travaille autre question tu as dit qu'il y a des geysers sur Europe est-ce que ces geysers ça sort par les rayures que l'on voit sur Europe un peu comme pour Encelade ou est-ce qu'on ne sait pas pour Encelade en fait là c'est assez clair on voit les rayures oui on voit les rayures sur Europe c'est pas encore très clair c'est pas clair d'accord question il y avait question là-haut parlez fort oui merci beaucoup pour la présentation c'était vraiment très intéressant moi j'avais une question au niveau des matériaux utilisés est-ce qu'il y a une innovation particulière d'une condition extrême dans l'électromagnétique de température qui vont être utilisées sur la construction de ces satellites non en fait il n'y a pas de les matériaux les plus innovateurs c'est pour les cellules solaires en fait il y a un programme qui a été développé pour trouver les meilleures cellules qui peuvent résister aux conditions autour de Jupiter donc c'est ce qui a été le plus innovateur pour le reste je dirais que c'est un satellite assez classique par contre il faut beaucoup de plomb ou d'aluminium pour blinder contre les radiations c'est ça c'est ça le plus le plus compliqué les cellules solaires ça semble être quelque chose de vraiment super dans les sombres parce que là elles doivent résister au froid et rappelez-vous la mission Parker Solar Pro qui s'approche du soleil qui doit résister à des températures extraordinaires donc c'est quand même un élément super les cellules solaires et indispensable question j'ai vu les bras qui se levaient Guy attends alors une question technique Jean-Pierre Martin a fait un article sur le JWST et si j'ai bien compris nos amis de la NASA testent le JWST donc pendant quelques années dans une cuve qui date de l'époque d'Apollo alors question est-ce qu'à les steaks on utilise des vieilleries ou est-ce qu'on a des cuves récentes vous m'entendez là ? bon c'est plutôt un commentaire oui oui bon en fait bon à la NASA il y a des vieilleries mais c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps et à les steaks on a moins de vieilleries parce qu'on est plus jeune qu'eux donc nos vieilleries elles ont une vingtaine d'années et voilà on n'a pas besoin de vieilleries pour tester nos steaks j'ai entendu une question de ma famille d'ailleurs sur les pourquoi on sait que c'est salé c'est avec les données du magnétomètre parce que si l'océan n'était pas salé il ne conduirait pas l'électricité et donc il ne ferait pas de perturbations électromagnétiques dans la mesure du champ magnétique et voilà c'est comme ça qu'on sait comme on a vu des perturbations qui sont dues à un conducteur d'électricité on a dit c'est un liquide il faut que ça bouge donc c'est un liquide le liquide le plus le plus évident c'est de l'eau et après il faut qu'il conduise l'électricité donc le plus évident c'est du sel mais c'est c'est vraiment indirect mais c'est ce qui est le plus simple à expliquer les mesures voilà mais sinon il faut qu'il y ait un liquide qui conduise l'électricité c'est ça la base et on pense que c'est de l'eau salée il y a une question là-haut vous avez décrit la trajectoire avec tous les survols tout ça ce qui est une technique effectivement classique sur son principe dans la mesure où la mission est très longue est-ce que vous avez une marge de manœuvre c'est le cas de dire pour attraper si jamais il y a un retard dans le lancement ou est-ce que vous avez des fenêtres vraiment très serrées parce que comme il y a toute une série de survols à faire coordonner disons est-ce qu'il y a un risque que la mission devienne impossible si jamais il y a un retard trop grand ou est-ce qu'on peut à chaque fois recalculer une alternative un plan B un plan C on a un plan B en fait là avec le profil de mission si on veut partir entre 2022 et 2025 par exemple on a calculé que chaque année on a deux ou trois fenêtres de lancement et chaque fenêtre fait à peu près 15 jours mais on n'a pas plus et chaque fenêtre est un peu différente même si il y a des fenêtres de lancement des fois on n'a pas assez de masse pour lancer chaque fenêtre n'est pas la même donc là la fenêtre de mai 2022 c'est vraiment la meilleure si on considère les trois années à suivre mais après on a un plan B qui est en août 2023 et là on a vu qu'on peut lancer aussi la sonde le problème c'est qu'au lieu de faire 7 ans et demi de trajet entre la Terre et Jupiter si on lance en août 2023 ça va durer deux ans de plus la croisière et à chaque créneau c'est différent des fois ça prend un an de plus des fois deux ans de plus c'est un petit peu délicat mais en fait on a un plan B je dirais qu'on a un plan B tous les ans et chaque plan B n'est pas identique et notre plan A c'est vraiment le meilleur il y a encore une question là-haut et justement à propos du lancement est-ce que ça serait pas mieux justement de partir avec Ariane 6 pour avoir plus de puissance et arriver plus vite sur Jupiter ? le problème c'est qu'on connait pas encore bien les performances d'Ariane 6 parce qu'elle est pas encore construite mais a priori d'après le cahier des charges les performances d'Ariane 6 seront à peu près les mêmes qu'Ariane 5 donc en fait c'est pas un gros avantage de lancer sur Ariane 6 les problèmes qu'on voit pour le moment c'est que comme ce sera le début des lancements on connait pas trop encore les performances si je veux donner un point positif à lancer sur Ariane 6 c'est que le but d'Ariane 6 c'est de faire des lanceurs moins chers donc si on lance sur Ariane 6 on va économiser un petit peu d'argent mais c'est le seul avantage pour le moment allez encore deux questions monsieur oui bonsoir et merci pour votre conférence est-ce qu'il est est-ce qu'il est possible parce que vous n'en avez pas parlé d'envisager je dirais en théorie une mesure même indirecte de traces de vie par spectrométrie ou est-ce que voilà des structures je sais pas est-ce que la question a été discutée et pourquoi vous n'en avez pas parlé est-ce que c'est pas envisageable ou est-ce que il y a des choses envisageables bon traces de vie donc j'ai été assez prudent parce que c'est pas le but de la mission ici après on dit que le conférencier de ce soir a dit qu'on allait découvrir de la vie sur les lignes glacées sur Twitter et les réseaux sociaux ma carrière est finie donc j'espère que vous avez pas vous avez confirmé que je n'ai pas dit ça mais ceci dit pour répondre à votre question donc on va pas rechercher les traces de vie on va rechercher tout ce qui est utile à comprendre l'astrobiologie des lignes de Jupiter et notamment sur Europe ce que j'ai montré la couleur orange c'est peut-être des molécules organiques qui sont à la surface en fait on n'a pas encore vraiment compris la composition de ces parties orangées on sait pas trop on sait pas trop donc on a un spectromètre qui s'appelle un spectromètre visible infrarouge donc il regarde la lumière en tant que visible à l'infrarouge et les bandes d'absorption vont nous donner des informations sur la composition de ces codes de ces ingrédients donc il peut très bien y avoir des informations très intéressantes au niveau organique sur la surface d'Europe et sur les autres lignes et donc qui dit molécules organiques c'est toujours un lien avec l'astrobiologie mais on va pas rechercher des traces de vie telles qu'elles allez oui bonsoir j'ai à peu près la même question enfin avec une idée est-ce que par exemple le satellite pourrait passer au niveau du geyser et attraper une molécule d'eau comme ça et l'analyser ah ça c'est tout à fait possible le point c'est que le geyser pour l'instant ça a été vu depuis le sol donc c'est des mesures encore pas très claires mais on pense qu'il est là on pense qu'il va jusqu'à 400 km d'altitude nos survols d'Europe se font justement à 400 km d'altitude donc on est un petit peu juste en altitude et pour l'instant la tragédie ne passe pas exactement dans le geyser donc pour l'instant c'est ce qui est prévu après quand on en verra la mission et si on a plus d'informations sur ces geysers éventuellement en fonction du profil de mission on pourra éventuellement changer un petit peu la trajectoire pour être sûr de passer soit dans le geyser soit le plus près possible mais on a montré aussi que s'il y avait un geyser après les particules donc dans le geyser il y a des molécules d'eau et autres molécules on a vu qu'avec l'atmosphère autour de l'une elle voit un petit peu partout après autour de la lune elle ne se limite pas au geyser proprement dit donc même si avec un survol on ne passe pas exactement dans le geyser on pense que même avec nos spectromètres de masse et nos capteurs de particules on pourra quand même mesurer des choses intéressantes qui viennent du geyser même si on ne passe pas exactement au dessus ok merci alors moi je pose la dernière question la question qui fâche on est un peu en compétition avec nos amis américains Europe at Clippers vous pouvez il paraît que les américains ils veulent arriver avant nous sur Jupiter donc il y a un petit challenge là ouais il y a quelque chose là-dessus on est filmé là ou ? non on n'est pas en direct arrête la caméra non mais il y a toujours une petite compétition avec on n'est pas en direct